Non, c'est juste que... C'est... Mais c'est vide. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi vous restez plantée là sans rien faire ? Vous n'avez même pas encore commencé. Madame, où sont vos matériaux ? On avait prévu de les ranger dès qu'ils arriveraient. Mais depuis ce matin, on n'attend pour rien. On a perdu tout notre temps ici. Allez, les gars, on s'en va. On sort d'ici. Attendez. Laissez-moi me renseigner sur ce qui s'est passé. Madame Zoya ! Madame Zoya ! Nous avons un problème. Tu as encore faim ? Non, Madame Zoya, c'est plus sérieux que ça. Les fournisseurs n'ont toujours rien envoyé. Quoi ? Pourtant, hier, ils ont donné leur accord. J'ai même donné une avance. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Ça peut arriver. Que les fournisseurs ne respectent pas les délais de livraison. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, Maï ? Vinod est là. Au département marketing. Il est très réputé pour les livraisons de dernière minute. Alors, on n'a qu'à l'appeler. Madame, il est toujours au bureau, avec Monsieur Adi. Monsieur Adi a organisé encore une soirée pizza pour les membres de son équipe. Jusqu'à présent, tu n'as jamais travaillé. Et comment veux-tu relever la compagnie runée de Yash ? Quand le monde entier dit une chose et le cœur son contraire ? Alors, écoute ce que l'on te dit. Combien de fois est-ce que je vais vous dire que je ne suis pas impliqué dans cette affaire ? Je ne sais pas pourquoi vous me faites encore venir ici. Monsieur Sidiki. Il s'agit d'une affaire criminelle. Peu importe que vous soyez impliqué ou pas. Chaque fois que la police vous appellera, vous devrez venir. Une affaire criminelle ? Oui. Quelqu'un est venu voler l'indice, le plus important dans nos locaux la nuit dernière. L'allié a deux possibilités. Soit la personne veut découvrir quelque chose. Ou bien, elle désire nous le cacher. Maintenant, dites-nous laquelle des possibilités ? Et la plus probable selon vous. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous me demandez ça. Vous enquêtez sur une affaire. Vous devriez être mieux informé. Bien. Est-ce que quelqu'un a essayé de vous contacter par rapport à cette affaire ces derniers temps ? Cette fille... C'est quoi son nom déjà ? Poujaouda. Oui. Oui. Son beau-frère était venu me voir. Il disait que... Cette affaire n'était pas vraiment claire. Qu'il y avait des zones d'ombre. Vous parlez d'Arjonouda ? Oui. Oui. Lui. Arjonouda. Baradvage. Oui, monsieur. Retrouve-moi ce Arjonouda. Tout de suite. Papa ? Pa... Papa ? Non, papa n'est pas à la maison. C'est moi qui t'appelle du fixe. Soya, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que t'es au courant que papa m'a arrangé ? Papa avait raison, Nour. Je suis incapable... de travailler correctement. Soya, est-ce que tu pleures ? Attends, raconte-moi ce qui s'est passé depuis le début. Je... Je crois que je vais tout gâcher. C'était la première réception, et moi... Je suis venue dans le but d'intégrer la société de Yash, mais... Je risque de complètement détruire son entreprise. Rien ne se passe comme prévu, Nour. Papa avait raison, et... Même Aditya Ouda avait raison. Tout le monde avait raison, et moi j'avais tort. C'est ce que voulait Aditya. Et maintenant... Je ne suis plus qu'une spectatrice. Soya, arrête de parler comme une perdante. Tu es gentille et honnête. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est rare d'avoir une personne comme toi dans une entreprise ? Tu n'es pas incompétente. C'est... C'est juste que tu sais pas mentir, c'est tout. De quoi tu parles, Nour ? Est-ce que tu sais ce que ça implique de mentir aux gens ? Soya, il va falloir que tu mentes. Oui. Si tu veux gérer correctement la situation... Alors fais-le. Pas la peine de t'inquiéter. Si c'est la meilleure des choses à faire, fais-le. J'espère que tu as compris. C'est juste un petit mensonge, c'est tout. C'est rien. Merci, Nour. Merci. Elle est pas possible. Oh, Nour. Qu'est-ce que tu avais à dire à ta sœur et que tu n'as pas dit ? Maï, toi tu restes ici. Au cas où un des clients viendrait, il devrait y avoir une personne pour parler en notre nom. Je les emmène au bureau. Je reviens très vite. Venez, suivez-moi. Tu vois ? Appelle le chef. Ok. Bonjour, monsieur. Oui, nous sommes ici et nous gardons un œil sur eux. Mais monsieur, je ne crois pas que quelque chose se passera ici. Monsieur, Aditya Ouda n'est pas ici non plus. Vous en êtes sûr ? Donc vous ne l'avez pas vu ? Désolé, monsieur, vraiment désolé. Désolé de quoi ? Vous restez là jusqu'à nouvel ordre. Le fait de considérer l'adversaire comme étant naïf est la plus grande des stupidités. Oui, monsieur. Oui, vous avez absolument raison, monsieur. Bien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur ? Monsieur, Arjun Ouda. Arjun Ouda quoi ? Il est parti, monsieur. Il a quitté l'hôtel et il a aussi appelé un taxi pour l'aéroport. Alors arrêtez-le ! Arjun Ouda ne devrait en aucun cas prendre ce vol. S'il s'en va avec la preuve qu'il y avait ici, nous sommes tous fichus. Allez-y ! Bien, monsieur. Ces Ouda sont vraiment très intelligents, je dois l'avouer. Pour le père, je n'avais pas de doute, mais alors là, ses fils... Bon appétit. Régalez-vous. Merci. Hé, toi, comment ça va ? La pizza est bonne ? Merci, c'est très bien, monsieur. Merci pour la pizza. Avec plaisir. Mangez. Hé, comment est la pizza ? Il y en a qui ne travaillent pas et qui font pourtant la fête tous les jours. Regarde-nous, au bureau, comme à la sortie. Mais vas-y, prends-en. Donc, dans quelques instants, Bella paniquera, puis son amoureux paniquera, puis les deux paniqueront ensemble. Puis les deux passeront de nombreux coups de fil. Et ensuite, avec un peu de chance, ils porteront plainte contre cette société. On se dépêche. Allo ? Oui ? C'est qu'après que j'ai compris. Faut que je te dise un truc. Écoute bien. Quoi ? J'arrive. Il ne m'a pas vue ou quoi ? Et pourquoi il courait comme ça ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Bien. À Kangcha, viens ici. Viens ici. Tu es prête ? Madame, je vous assure, je ne pourrais pas faire ça. Si tu paniques ainsi, qu'est-ce qui se passera alors ? Es-tu prête ? Oui, madame. Allons-y. Vous êtes tous prêts ? Oui, madame. Oui, madame. Moi aussi, je suis prête. Mithil S.J. Oui ? Avez-vous lancé la commande de la musique ? Oui, oui, j'ai lancé la commande. Madame, même si je ne suis qu'un stagiaire, j'ai acquis une expérience de 30 ans. Je m'ennuyais à la maison depuis ma retraite. Voilà pourquoi j'ai accepté ce poste. Mais ne vous en faites pas. Je ne vous donnerai aucune raison de vous plaindre. Mithil S.J. Alors si c'est le cas, j'ai encore plus besoin de vous. Et une dernière chose. S'il vous plaît, ne m'appelez pas madame. Appelez-moi Zoya, simplement. Que Dieu vous bénisse. Madame Zoya ? Madame Zoya, puis-je aussi me joindre à vous ? J'ai collecté beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elles vous seront très utiles pour l'organisation. Je vous les montre ? Bien sûr, Mona, bien sûr. Regardez ça. Et puis ça. On fait ça pour rendre la salle plus belle. Les gars, les gars, oh, venez. Bien, 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 bien. Regardez. Vous allez continuer à manger des pizzas pendant que cette femme va confier toutes les tâches aux stagiaires ? Ce sera un bête de votre salaire. Quelle excellente idée tu as eu. Je suis si fière de vous tous. Vous êtes tous si efficaces et si utiles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après cette fête, toutes vos responsabilités augmenteraient. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi nous gardons tous ces cadres ? Si l'on doit les payer grassement pour ne rien faire. Pendant que ce même travail est effectué par des stagiaires avec plus d'efficacité et de rapidité. Je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés. Très, très heureuse. Oh, oui. Madame, Madame Zoya, est-ce que tout va bien ? Au fait, est-ce que tout a bien été livré ? Monsieur Vinod, j'ai appelé des amis de l'université pour qu'ils vous apportent leur aide. Des amis de la fac ? Mais ce n'est pas aux étudiants de s'occuper de ça. Ce n'est pas une fête universitaire. Je veux dire, vous pouvez contacter mon fournisseur pour une livraison précise et rapide. Même si vous appelez à la dernière minute, croyez-moi. Dans ce cas, appelez-le et occupez-vous de ça. Vous savez que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je n'aurai qu'un mot à lui dire, Madame. Oui, alors vite, vite, vite. Madame, attendez. Écartez-vous, s'il vous plaît. Madame Zoya, mon nom est Suresh. Si vous avez le moindre problème par rapport au traiteur, veuillez m'en informer, s'il vous plaît. Concernant le restaurant Punjabi Razoy, j'ai repéré deux beaux décors là-bas. Et je le ferai, Madame. Je le ferai tout de suite, même. Excusez-moi, excusez-moi. Madame, j'ai une proposition très pertinente. Si vous avez un problème avec les fleurs, je suis originaire de Dada. Je vais vous chercher les fleurs au marché et vous aurez les meilleures fleurs et à moindre coût. Madame, ne vous inquiétez pas. Je me chargerai de la décoration. Je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Donnez-moi le numéro du traiteur. Allez, venez, venez. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci à toi, Nour chérie, d'être la meilleure soeur au monde. Sa tension artérielle était très élevée, à 190 sur 100. Le médecin a dit que c'était dû au stress. Maintenant, comment te sens-tu ? Mieux, mon fils. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter ? Tu sais ce que signifie 190 sur 100 ? Tu as sûrement oublié de prendre ton comprimé du matin. T'as dû mettre trop de sel dans ton plat. Arrête, s'il te plaît. Comment je pourrais arrêter ? Tu dois arrêter de te comporter comme une enfant. Tu... Attends, je vais chercher du thé vert et Pouja... Je vais chercher le thé. Arrête de pleurer. Promets-moi que... Tu ne te mettra plus dans cet état à cause de Pouja. Et tu ne vas plus pleurer. Promets-moi que tu prendras mieux soin de toi dorénavant. Si tu tombes encore, ne serait-ce qu'une fois à cause de ta tension, je ne te parlerai plus jamais. Mais imagine que quelque chose t'arrive. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne pourrais pas te faire ça, Adi. Je n'irai nulle part sans toi, mon enfant, sache-le. Alors ne te pose plus jamais cette question, tu m'entends ? Promis ? Oui. Nous sommes forts. Nous n'allons plus pleurer. Nous allons vivre. Il faut tourner la page dorénavant. Tout ça, c'est du passé. Il faut qu'on aille de l'avant. Arrête de pleurer. Très bien. Bon, allez. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et puis, tu sais quoi ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait à manger pour toi. Je vais faire un petit plat qu'on mangera à deux, d'accord ? Je reviens. Après tant de jours, Adi a dit qu'il cuisinerait un plat pour moi. Je reconnais enfin mon fils. C'est lui le Adi d'avant l'accident. Si c'est le prix à payer, alors il faut vraiment que tu saches que j'en suis très heureuse. Non, mais ne me dites pas d'attendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par un instant ? Elle devrait déjà être faite. Mettez ça là. Vinodji. Vinodji, les commandes ne sont pas encore arrivées. Quand est-ce qu'elles seront livrées ? Madame ? Nous n'aurons plus assez de temps. Faites-moi confiance, madame. Ne vous inquiétez pas. Toutes les commandes seront là à temps, d'accord ? Vraiment ? Bien sûr, madame. Ne vous en faites pas. Sean, pourquoi as-tu placé ça ici comme ça ? Mets-le directement là. D'accord, madame. Allez, aidez-le s'il vous plaît. Allez, allez, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais vous aider. Akankcha. Akankcha, c'est pas le moment de manger. Va t'occuper des repas. Suresh, s'il te plaît, Adla a disposé les repas ici. Dépêchez-vous. D'accord, allez, viens ici. Mona, tu feras les selfies plus tard. Selon les instructions, la composition plurale devrait déjà être faite. S'il te plaît, dépêche-toi. Exactement, il faut que ça soit parallèle. Mi, euh, Mettez-J, qu'est-ce que tu as en main ? Place le buffet de boisson gazeuse ici, dépêche-toi. Madame, ne vous inquiétez pas. Je t'ai dit, Zoya, faites vite. Zoya. S'il vous plaît, ce tapis, euh, monsieur, ce tapis devrait être placé ici. Oui, madame. D'accord, merci. D'accord. Maï, Maï, tout se passe finalement bien. Maintenant, il n'y a plus de problème. Hé, à quand que chat ? Mais comment Zoya a pu faire tout ça ? Je n'arrive pas à y croire par quel tour de magie elle a réussi à changer tout ce qui était prévu. Ce n'est pas possible, elle a accompli sa mission. Mais il est passé où, cette Aditya ? Voilà, tout est prêt. Mais tu vas t'écrouler. Je vais t'accrocher, oui. Je vais t'accrocher, oui. C'est lui, non ? On dirait bien. Monsieur Arjun Ouda, nous devons vous fouiller. Et pourquoi vous devez me fouiller ? Dans l'affaire Yasharora et Pouja Ouda, il y a des preuves qui ont disparu. Fouillez-le. Il n'y a rien à signaler, monsieur. Écartez-le. Il n'y a rien sur lui, monsieur. Désolé, allons-y. Mite-les-J, est-ce que tout est prêt ? Oui, tout est prêt. Non, aucun problème. S'il te plaît, occupe-toi de ça. Eh, toi, là ! Super. On change le... Alors, madame Zoya, vous voyez ? J'ai enfin tout arrangé. Maintenant, advienne que pourra. J'espère que je ne vous ai pas causé trop de soucis. Je suis votre homme. Appelez-moi quand vous voulez. Merci, Akankchev. Et va vérifier là-bas si tout est en marrant. Je ne sais pas tout de tout. Bien, bien, bien. Béla, viens te faire dessiner le Mendy. Merci beaucoup, Zoya. Vous avez fait un si beau travail en un rien de temps. Hashtag magnifique. Merci. Pour qu'on puisse t'appliquer rapidement le Mendy à Cite. Ok, elle vous fera aussi le Mendy. Mais... Mais, Béla, je... Je ne peux pas passer le Mendy. Non, non. Je suis la mariée et aujourd'hui, c'est moi qui décide. Vous allez passer le Mendy. S'il vous plaît, Zoya, pensez à mon bonheur. Priti, occupe-toi d'elle. Asseyez-vous. Stop, stop. Oubliez ce Mendy. Zoya est déjà très belle comme ça. Vous savez qu'on doit aller à la mairie. Ils nous ont donné un créneau et si on n'arrive pas à temps, alors on devra trouver une autre date. Une minute, une minute. Un mariage sans Mendy, c'est la base, mon chéri. C'est... C'est un rituel, mon Yash. Euh, Zoya... Un instant. Faites-moi voir. Faites-moi voir. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Regardez, madame, le rituel est fait. Et comment comptez-vous signer vos papiers à la mairie si vous avez du Mendy sur les deux mains ? Alors allons-y. Yash. Madame. On se bouge. Madame. Madame. Quel nom dois-je mettre ? Applique-toi, hein. C'est le jour de mon mariage aujourd'hui. Ça va être super joli. Aditya. Oh, Aditya. Il est venu très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Écoutez, s'il vous plaît, ne gâchez pas tout, Aditya. S'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Non. 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 Roux. Viens. Oui, chérie. T'as vu ? Regarde. Il me semble que c'est de la dispute. Une dispute ? Regarde comment Aditya est en train de dévisager Zoya. Oh, non. Je ne veux pas de scandale à mon mariage. Chut. Non, j'en ai pas envie. Il faut t'entendre. Non. S'il vous plaît, partez d'ici. Parfait. Zoya est si parfaite. Quoi qu'elle fasse, elle est toujours parfaite. Wow. Oh. Ro. Ro. Un instant. Oui, chérie. Ils se disputaient pas. Aditya ne dévisageait pas Zoya. C'était plutôt un regard passionné et intense. Chérie, parle moins fort. Ils peuvent t'entendre. Et ils ne sont pas en couple. Je sais. Mais comme ça aurait été bien s'ils étaient en couple. Ils seraient si mignons ensemble. Regardez-les. Lâchez-moi tout de suite. Qu'est-ce que vous faites ? Qui va me montrer le reste de la déco ? Pitié. Lâchez ma main, s'il vous plaît. Lâchez ma main. Qu'est-ce que vous faites ? Allez. Jusqu'à présent, je vous avais sous-estimé. Je pensais que vous étiez une fille stupide. Idiote et naïve. Mais regardez-vous. Oh, vous êtes intelligente. Vous avez même tapé en plein dans le mille. Wow. Laissez ma main. Lâchez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce serait intéressant de jouer. C'est comme... Quand deux personnes responsables jouent ensemble, alors ça devient amusant. Mais félicitations. Vous avez gagné la première bataille. Maintenant, soyez prête pour la deuxième manche. Parce que je n'aime pas la défaite. À présent... C'est juste l'étape des fiançailles. Le mariage reste à venir. Aditya, venez faire un selfie. Allez, venez vite. S'il vous plaît. Salut, la future mariée. Venez là. Bon, ok, prenons un selfie. Ro, selfie. Je te rappelle. Allez, viens. Oui, bébé. Voilà. Merci. Je dois avouer que vous êtes particulièrement ravissante. Merci. Vous aussi, votre Zoya n'est pas mal non plus. Vous avez vu ses dessins au aîné ? Ils sont vraiment très beaux. Elle a fait du aîné sur ses mains ? Oui. Écoute, occupe-toi de ce dossier. S'il vous plaît. Bella, je peux vous emprunter à Aditya deux minutes. Bien sûr. Mais enfin, c'est mon mariage. À plus tard. Alors, quel est notre prochain plan ? On fait comment pour détruire cette entreprise ? C'est quoi notre prochaine étape ? Notre prochaine étape ? Nous sommes ensemble dans ce combat, non ? Ça me fait penser à un proverbe. Il vaut mieux fréquenter un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Celle qui complote dans le dos de sa propre belle-sœur ? Comment lui faire confiance ? Je vous explique. Moi et vous, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais nous avions décidé ensemble que... Nous avions décidé ? Vraiment ? Nous, vous dites ? Le fait qu'on ait parlé deux fois ensemble ne veut pas dire forcément que je veux comploter avec vous. Aditya, vous... Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous croyez, hein ? Que je vais comploter contre ma belle-sœur avec un type incapable comme vous ? Regardez-moi bien. Même pas en rêve. Jamais. Jamais de la vie. Wow. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Où allez-vous, monsieur ? À 7h, c'est fermé. Ce journal doit être envoyé à Mumbai. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui ? Affirmatif, monsieur. J'aimerais pouvoir le récupérer en main propre si possible. Ce colis est très important pour moi. Ouvrez la porte. Écoutez, monsieur. L'administration est fermée. Venez demain à 8h. S'il vous plaît. J'ai reçu ce SMS. C'est un paquet très important. Ouvrez, s'il vous plaît. Non, monsieur. Je suis désolé. Essayez de comprendre. On est fermé aujourd'hui. Maintenant, je vais devoir attendre jusqu'à demain pour lire ce journal intime. Ah, Maï, tu te souviens de cette hachiche ? Hachiche Maï Chouari ? Oui, c'est l'ami de Yash. Oui. Dis-moi, est-ce que tu sais où est-ce qu'il se trouve actuellement ? Yash avait souvent l'habitude de recevoir ses amis à l'extérieur. Je ne sais pas. Maï, est-ce que tu as son numéro de téléphone ou son adresse à me donner ? Désolée, Zoya, je ne peux vraiment pas t'aider. et je n'ai absolument aucune information. C'est compris. Mon Dieu ! Où vais-je trouver cette hachiche ? Même Maï ne connaît pas son adresse. Comment le retrouver ? Il portait un... un t-shirt avec le logo de cette compagnie. Il faut que je vérifie sur Internet. Contact. Hôtel RHS, bonjour. En quoi puis-je vous aider ? Oui, mon nom est Zoya. Pourrais-je parler à Hachiche Maï Chouari, s'il vous plaît ? Oui, un instant, s'il vous plaît. Allô, madame ? Oui, oui, je suis là. Monsieur Maï Chouari ne travaille plus dans notre entreprise. Je suis désolée. Écoutez, pouvez-vous me communiquer des informations ? Son numéro de téléphone ou son adresse, s'il vous plaît. Madame, je ferai part de vos requêtes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler demain matin si ça ne vous dérange pas ? Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Non, belle-maman. Belle-maman. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'avais même pas vu. Je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas ce que vous croyez. Assez. Belle-maman. D'une part, tu ne fais que parler de Yach, Yach, Yach. Et d'autre part, tu te tatoues le nom d'un autre haut aîné ? Belle-maman, je vous dis la vérité. Je ne savais pas. Je vous prie de me croire. Je n'ai pas fait ça volontairement. Arrête ça ! Ces mises en scène ne m'intéressent pas. Garde-les pour les autres. Mais, belle-maman, s'il vous plaît, écoutez-moi, je ne savais pas. Je n'ai pas fait ça exprès. J'ai pas fait ça. Ça va, Zoya ? J'ai... J'ai juste fait appliquer une portion de ED. Et... Fais voir. Je peux ? Fais voir. Eh bien... Tout ça n'est que superstition. Dis-moi une chose. Est-ce que les Anglais appliquent de l'aîné ? Non, n'est-ce pas ? Et alors ? Même si la couleur de ton aîné disparaît, ça ne veut pas dire que mon amour pour toi a disparu. Non ? Promets-moi... Que ton amour, pour moi, sera toujours le même. Pour toujours et à jamais. Pour toujours. Yash, crois-moi, c'est par erreur que le nom d'un autre a été tatoué dans ma main avec le aîné. C'est une grave erreur que j'ai commise. Pardonne-moi, je suis désolée. Désolée. Belle-maman. Est-ce que le docteur est venu ? Il sera bientôt là, mon fils. Pourquoi tu t'inquiètes autant ? Parce que vous êtes si doué et maligne que vous pouvez jouer au chat et à la souris avec moi. Mangez votre soupe, elle va refroidir. C'est si dégoûtant. Ce n'est pas dégoûtant. C'est plutôt bon pour la santé. Il y a peu de sel, parce que le sel augmente l'hypertension. Allez, prenez ça. Gentiment comme une enfant. Adi, je ne pourrais plus être une bonne mère, ni une bonne belle-mère. Tout est de ma faute. Un instant, un instant. Comment ça, c'est votre faute ? Celle qui a commis l'erreur et qui devrait être désolée n'est plus de ce monde. Ce n'est pas comme si vous saviez et que vous n'aviez rien fait. Personne n'était au courant, alors ce n'est pas de notre faute. Ne soyez pas désolée. Je prends cet appel, je reviens. Adi, depuis quand tu prends des appels en cachette ? Qu'est-ce que tu manigances ? Explique-moi, pourquoi es-tu si cachotier ? Écoute, mon fils. Parler de ton chagrin aux autres ne te rendra pas plus heureux, Adi. N'aie pas honte de me regarder, Adi. N'aie pas honte de qui tu es. Belle-maman, ne vous inquiétez pas, je reviens vite. Je ferai l'impossible pour contacter Achish. Ainsi, je prouverai que Yash est innocent. Et je pourrai leur clouer le bec. Comme ça, personne ne viendra dire que tu m'as trompé, Yash. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Vraiment parfait, Bella. Tu assimiles très bien. Merci. Vous étiez fabuleux. Vinette, tout ça, c'est grâce à toi. Tu as amené le chorégraphe à la dernière minute. Merci infiniment. Merci à vous. Qui est-ce ? Oui ? Bonjour, madame. Ici l'hôtel RHS au téléphone. Oui, oui, dites-moi. Vous vouliez le numéro de Achish Maheshwari, c'est bien ça ? J'ai pu l'obtenir. Vous avez de quoi noter ? Un instant, un instant. Allez-y. Quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf. Oui ? Soixante-neuf, vingt-sept. Oui, merci. Infiniment, infiniment merci. Madame Zoya, dois-je aller à l'aéroport pour chercher le couple célèbre ? Oui, oui, vas-y rapidement, Sean. On est même en retard. Oh, Seigneur. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Que faire ? Numéro un disponible. Comment parler à Achish ? Je dois lui laisser un message. J'espère qu'il me rappellera. Oh, Aditya, bonjour. Salut, tout va bien ? Allez, continuez. Qu'est-ce que tu fais, Rohan ? J'ai besoin de plus d'énergie et d'intensité, comme Rambir. Mais bébé, je ne suis pas un danseur professionnel. Aditya, venez, montrez-lui comment faire. Dites-moi ce que je dois faire. Oh, mais enfin, pas avec moi. Faites-le avec Zoya pour qu'on voit. Attendez. Béla, Béla, s'il te plaît, j'ai assez de choses à faire. Continuez à vous exercer, s'il vous plaît. Continuez l'exercice, s'il vous plaît. Rohan, ton téléphone est en train de sonner. Un instant, je reviens. Hé, attends ! Merci. Oui, allô ? Rohan ! Pourquoi toutes les cinq minutes, tu dois prendre un appel ? La répétition n'est pas importante pour toi, c'est ça ? S'il te plaît, il faut te calmer, d'accord ? S'il te plaît. Écoute. Qu'est-ce qui est le plus important ? Les étapes pour les préparatifs ? Ou ce que vous ressentez ? Écoute, regardez-vous dans les yeux. Mets tes mains dans les siennes. Ainsi, vous danserez ensemble, sur votre propre mélodie et à votre rythme. Et toutes vos prestations seront magnifiques. Waouh ! Quel romantisme ! Bella ? Elle est en train de vous manipuler ? Vous devez penser par vous-même. Quand vous allez vouloir regarder cette vidéo après 25 ans de mariage avec vos enfants, à ce moment-là, dites-moi, quelle danse vous voudrez regarder ? Une danse où, par exemple, vous vous regarderez dans les yeux, une chorégraphie proprement faite, digne d'un numéro de danse de Bollywood. Et Madame Zoya, vos émotions intempestives nous perturbent et par la même occasion nous rendent aveugles. C'est pourquoi, bien souvent, quand nous avons la vérité en face, nous décidons de ne pas la voir. Que voulez-vous dire ? Je... Je crois que je... Je n'ai pas bien compris où vous voulez en venir. Je veux dire que quand une chose n'est pas parfaite, la rendre forcément parfaite n'est pas nécessaire, vous voyez ? Acceptez ça. Je veux dire, acceptons que cette danse ne soit pas parfaite, même sans chorégraphie. Allez-y, exercez-vous. Viens voir Rohan. Rohan ! Oui, oui, allez. Viens. Viens ici. Monsieur Houda. Monsieur, votre courrier a été livré ce matin. Où ça ? Eh bien, à votre domicile. J'ai pourtant été clair. Je vous avais dit que je viendrais le chercher moi-même. Alors pourquoi l'avoir livré chez moi ? Écoutez, monsieur, vous deviez passer hier. Comme vous n'êtes pas venu, nous l'avons livré à votre domicile. C'est pas vrai ! Un courrier au nom de monsieur Houda. Signé ici. Merci. Ça doit sûrement être pour monsieur. Cette photo date d'avant l'accident, monsieur. Yahsh et Aditya sont tous les deux dessus. Voir Aditya et Yahsh sur cette photo n'est pas une coïncidence. Nous devrions creuser un peu plus sur cette affaire. Achish n'a ni appelé ni envoyé de message. Je ne sais pas si le numéro est actif ou pas. S'il t'appelait. Qu'est-ce que vous faites là ? Pouvez-vous me dire quel appel êtes-vous en train d'attendre désespérément ? Vous, vous êtes une rapide. Vous avez déjà trouvé un nouveau compagnon ? Waouh ! Eh oui, mes talons sont bien plus rapides que moi. Vous devez me parler à distance, alors s'il vous plaît, reculez. Ne me parlez plus en étant si proche. Je n'aime pas ça. Même si je n'ai pas l'habitude de m'approcher pour vous parler. Vous voir comme ça me réjouit. Alors relax. Non, je vous supporte déjà trop. Vous êtes sadiques. Allez, Zoya, vous devez prendre la place du couple célèbre. Je ne suis pas disponible. J'ai énormément de travail, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez. Allez, s'il vous plaît. Mais je... Donnez le téléphone. Déposez-le. Non, une seconde, mon téléphone. Ne me forcez pas, s'il vous plaît. Venez vite et commencez. Ici, s'il vous plaît. Bien. Après tout, j'ai déjà supporté tant de choses. Je peux bien... Supportez ça aussi. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Allez, laissez-vous aller. Je me demande ce que penseront les gens s'ils vous voyaient dans mes bras. J'ai tant rêvé de ce moment où nos deux corps seront blottis. L'un contre l'autre. De quoi avez-vous peur ? De moi ? Est-ce que votre aimable chorégraphe... vous fera faire des merveilles ? Vous êtes à moi. Vous allez m'épouser. Un instant, bébé, un instant. Encore. Si tu es toujours occupé par ton téléphone, marie-toi avec ton téléphone, alors. Mais c'est le dernier jour, bébé. Et après ça, je te promets qu'il n'y aura plus d'appel jusqu'à notre lune de miel, c'est promis. C'est la danse d'ouverture du bal de notre mariage. Et tu es en train d'agir ici comme un invité. Donne-moi ça. Bébé. Je vais appeler moi-même ton bureau et leur dire que tu n'es pas disponible. Tu m'entends ? Bella, Bella, s'il te plaît, ça, c'est mon portable de bureau. N'agis pas comme une gamine, s'il te plaît. Pardon ? Je suis en train d'agir comme une gamine ? Si c'est comme ça, annulons donc le mariage. Annulons tout. Puisque tu es malheureux avec moi, alors pourquoi est-ce que nous nous marions, hein ? On annule tout, alors. Bella. 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 Écoute-moi, s'il te plaît. C'est pas bien de se fâcher ainsi, ok ? Écoute-moi. Tu m'avais dit l'autre jour que tu aimerais travailler avec Rohan. Alors, s'il te plaît, apprécie tout au moins son travail. S'il te plaît. Bella. Maintenant que je la côtoie tous les jours au travail, je peux vous exhorter à tenir compte de ses conseils. Parce qu'elle a assez d'expérience. Elle vous dira comment la relation entre le mari et la femme doit être. Aussi, comment se concentrer uniquement sur les qualités de son mari et ignorer tous ses défauts. Comment soutenir aveuglément son mari également. Inconditionnellement. sans être suspicieuse. N'est-ce pas ? Bébé, c'est réglé. C'était le dernier appel venant du bureau. Il n'y aura plus d'appels, je te le promets. Rohan te présente des excuses. Accepte-les, s'il te plaît. Allez, tu as besoin de t'entraîner aussi. Bon, d'accord. Madame Zoya, s'il vous plaît, venez dehors. Je sens venir un problème. Non, attends, Nour, je te rappelle. Allons-y. Victor, Marcus. Arjun ? Maman. Où t'étais passée ? Comment tu peux partir de la maison sans informer personne ? Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Qu'est-ce qui va bien ? Tu sais bien que Sakshi ne va pas très bien. Son hypertension a repris et elle s'est évanouie. Le docteur est venu la voir. Et est-ce qu'elle se sent mieux maintenant ? Elle se sent mieux. Elle se repose pour le moment. Va la voir dans sa chambre. Ok, j'y vais. Victor, ça va ? Un courrier m'a été livré à la maison ? Non, monsieur, je n'ai rien pour vous. Tout doit être absolument parfait. Assure-toi qu'aucune plainte ne vienne de l'accueil. Oui, Nour. Zoya, est-ce que ça t'arrive de répondre des fois ? Ça fait un bon moment que j'essaie de te joindre. Mais tu ne me rappelles même pas, je t'ai envoyé aussi plein de messages, je t'ai tellement appelée. Est-ce que t'es occupée ? Nour, je suis désolée, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je pensais t'appeler depuis le matin pour te remercier. Ton idée a très bien marché, mais les problèmes surviennent les uns après les autres. Le plus grand problème est Aditya Ouda. Zoya, s'il te plaît, oublie un peu Aditya Ouda et écoute-moi. Nour, une minute, une minute, je reçois un deuxième appel et une seconde. Allô ? Madame, bonjour. Est-ce que vous avez besoin d'un prêt ? Je vous ai dit de ne plus m'appeler, je n'ai pas besoin d'un prêt. S'il vous plaît, effacez mon numéro de votre répertoire. Nour, je suis désolée, je suis désolée, j'attends un appel très important. Ah, d'accord, je vois. T'es devenue plus occupée qu'un premier ministre. Pas occupée, Nour, juste inquiète. Premièrement, je me soucie de l'entreprise. Aussi, la maman de Yash ne m'a toujours pas acceptée. Et mon plus grand problème reste Aditya Ouda. Il ne cesse de roder autour de moi, on dirait un fantôme. Mais Zoya, sérieusement, pourquoi est-ce que t'es obligée de traîner avec cette Aditya Ouda ? Pourquoi ? Nour, je ne sais pas encore, mais il doit y avoir des choses qui m'échappent. Tu ne me croiras pas. Aujourd'hui, il... Ashish ? Peut-être que maintenant, j'aurai des réponses à toutes mes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada